Vous écoutez RTL, il est 15h04, c'est l'heure de se faire des câlins. Bonjour Flavie Flamand. Il va falloir venir nous rejoindre à un moment donné pour nous distribuer un câlin. J'arrive, j'arrive évidemment. Charlotte Arrigoni, et puis après un bon câlin, on vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actu. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Charlotte, merci. Poussy, elle aimerait bien des câlins. Régine, elle nous dit qu'elle en a besoin. Nénoué nous explique que ça fait tellement de bien de faire un câlin. On se sent rassurée et on se sent plus fort comme si on ne faisait plus qu'un. Et si une étreinte, une seule étreinte d'amour, d'amitié, de fraternité suffisait à nous faire nous sentir mieux. Pourquoi ne nous serrons-nous pas plus dans les bras ? Calin Collectif et Calinothérapie sont au programme cet après-midi. On est fait pour s'entendre en direct sur RTL. A tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous savoir là, de l'autre côté du poste, si près et où que vous soyez par ce vendredi de grande chaleur. Prenez soin de vous et surtout restez à l'ombre car c'est le plein soleil, vous le savez, sur l'antenne d'RTL. Grâce à vous qui chaque jour nous êtes fidèles, merci pour cela. Et vous avez été très nombreux à réagir à la petite vidéo vous annonçant le sujet de ce jour et postée hier sur notre page Facebook. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à cliquer sur Facebook, sur RTL.fr. N'hésitez pas, vous pourrez en profiter très rapidement. Je caline, tu calines, il caline, nous calinons, vous calinez, il caline. A l'heure où les free hug, les câlins gratuits en français dans le texte, les soirées et les bars à câlins se multiplient, une nouvelle discipline tend à émerger, c'est la calinothérapie. Et si les câlins avaient des effets positifs sur notre bien-être et notre santé et que la prescription de câlins se révélait être efficace, notre invitée aujourd'hui qui vient d'arriver dans ce studio est Céline Rivière. Elle est psychologue clinicienne, auteure de l'ouvrage La Calinothérapie chez Michelon. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous Céline Rivière. Merci. C'est chouette comme sujet quand même. Je ne sais pas, ça fait un vendredi sympa je trouve. Voilà, c'est un beau sujet. C'est un beau sujet qui rend heureux. Est-ce que le fait de s'intéresser à la calinothérapie fait justement partie de ces études qui nous rassurent sur l'être humain et notre devenir et notre société d'aujourd'hui ? Tout à fait. Et je crois que justement on est à un moment de notre vie, à un moment de notre époque où on a besoin de bonheur, où on a besoin de se sentir rassuré et de se reconnecter à l'autre. C'est vraiment à la fois dans la tendance et un réel besoin. Mais qu'est-ce que ça dit de notre société en dehors de ce besoin ? C'est qu'en fait on a trop vécu dans l'individualisme, on est dans une société qui est un petit peu trop confrontante, on est tout le temps en train de se battre et à un moment donné il faut juste se poser et être tous des frères ? Ah, ça ce serait bien. En fait je crois qu'on s'essouffle de l'individualisme et qu'aujourd'hui on a besoin de retrouver l'autre mais dans un contact réel et non pas virtuel parce qu'on l'a poussé à l'extrême le contact virtuel. Donc le câlin aujourd'hui c'est se toucher ? Se toucher, se regarder et partager. J'ai beau le vouloir, je n'y arrive pas à aller dans les bras de quelqu'un, c'est sans doute lâcher prise et je ne peux pas, ça me bloque, nous écrit Mathilde par mail. Il en est pour qui ça paraît très évident et quand on a proposé le sujet tout le monde nous a envoyé même des photos. Merci Christian d'ailleurs pour votre photo de câlin avec votre petit-fils. On nous a envoyé des photos, on nous a envoyé des intentions de câlin et puis d'autres qui expliquent bah oui c'est super mais pour ça il faut avoir certains atouts, il faut être plutôt bien dans sa peau, plutôt en bonne relation avec l'autre pour le faire. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui sont un petit peu handicapés du câlin ? Alors on s'aperçoit qu'on n'est pas tous égaux devant le câlin et ça parle de notre histoire, ça parle d'abord de la relation à la maman et de comment notre maman nous a accueillis sur sa peau, dans ses bras et comment elle a senti elle, à quel point elle pouvait être à l'aise ou pas avec le câlin. Donc ça, ça se transmet. Mais moi ici je veux vraiment transmettre un message d'espoir parce que le câlin, le toucher, tout ça se rééduque et on a tous droit et on devrait vraiment tous profiter de ses bienfaits. Je suis auxiliaire de puériculture, nous écrit Stéphane par mail et quand on observe les petits entre eux, on se rend compte que les câlins et la tendresse sont naturels. Ça veut dire qu'on a perdu notre sens du câlin en chemin, Céline Rivière ? Oui, on a perdu le toucher d'abord et le câlin ensuite et c'est un vrai manque. On ne peut pas ne pas se toucher, on est humain, même les animaux se touchent. Regardez, je ne sais pas si vous avez un animal mais il vient se frotter contre nous, tout le monde en a besoin. Et on remarque aussi avec les personnes âgées qui sont dans une vraie détresse par rapport au manque. Et là on voit qu'elles se recroquevillent et dès qu'on les touche, elles s'ouvrent à nouveau au monde. Donc c'est un médicament miracle. Quand je disais tout à l'heure qu'une étreinte pouvait suffire à nous faire sentir bien, c'est une réalité ? Oui, c'est une réalité parce qu'on a fait des études, maintenant il y a tout un tas d'études dans plusieurs pays qui montrent qu'en fait ça libère une hormone. Et cette hormone c'est l'ocytocine et elle est exactement à l'opposé de l'hormone du stress. C'est l'hormone du plaisir. C'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'attachement, c'est l'hormone qui nous fait du bien. On peut se faire du bien en prenant dans ses bras ses proches, ses enfants, on va en parler, sa famille, ses proches. On avait fait une émission sur le fait de dire je t'aime à ceux qu'on aime. Ce n'est pas toujours évident non plus, on s'était rendu compte à quel point ça avait fait du bien. Le but aujourd'hui c'est de se dire qu'on peut se toucher, on peut avoir des étreintes, ça peut être une étreinte de fraternité, je le disais aussi, il en est, qui se serre dans les bras sans se connaître. Oui, parce que l'amour est plus large que l'amour avec ceux qu'on connaît, c'est beaucoup plus universel. Et donc rencontrer l'autre, même qu'on ne connaît pas, dans une étreinte, ça peut être un moment magique. C'est magique, c'est vraiment magique et c'est vermeilleux. Dans un instant il y a Joël qui va intervenir sur cette antenne, Joël il est distributeur de Free Hug. C'est vraiment dommage Joël parce que moi je vous aurais bien pris dans mes bras aujourd'hui. Vous allez nous expliquer dans un instant Joël comment ça se passe quand vous allez à la rencontre de votre prochain que vous ne connaissez pas forcément, comment vous l'abordez et cette façon que vous avez de le prendre dans vos bras, vous le faites d'ailleurs en famille donc ça c'est génial parce qu'en plus c'est contagieux. Aujourd'hui on se distribue des câlins sur l'antenne d'RTL, on se dit à quel point on s'aime. On est dans quelque chose de positif. Alors ça n'est pas évident pour tout le monde et si justement vous avez un problème dans ce sens, n'hésitez pas à 3210 les réseaux sociaux, on va vous expliquer comment on peut décoincer tout ça. C'est gratuit, c'est super efficace, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça rend heureux. Des câlins sur RTL, à tout de suite. Qu'ils viennent de mon grand ado de 18 ans ou de mon mari, les câlins j'adore ça, on se sent bien, on se sent belle, on se sent aimée, nous écrit Caroline. Je crois que quand ma princesse de 5 ans met ses bras autour de mon cou, j'ai une idée bien précise du paradis, nous répond Christelle. Et puis François, alors lui c'est autre chose, mais tous les matins devant ma glace, je me fais un sourire, c'est mon câlin de l'âme. Voilà, merci à vous de prendre soin et des autres et de prendre soin de vous. Aujourd'hui on parle de la calinothérapie avec notre invitée dont vous pouvez découvrir l'ouvrage si vous nous regardez sur rtl.fr. Céline Rivière est avec nous, une prescription pour le bonheur. Qu'est-ce que ça englobe la calinothérapie Céline ? Alors c'est toutes les sortes de câlins. Alors le câlin ça peut démarrer tout simplement même avec, je parlais des animaux, ça peut être avec son animal domestique, avec son chat, avec son chien. Le câlin tous les matins, c'est bien évidemment avec les enfants et ça depuis le tout début et au quotidien. Les enfants sont très friands de câlins, c'est naturel chez eux comme vous le disiez. Même entre eux ? Même entre eux, bien sûr. C'est ça qui est formidable, c'est quand on les regarde vivre, on se rend compte qu'ils sont capables d'une tendresse qu'on a oublié nous sur le chemin. Oui, oui, ils ont beaucoup moins de freins et beaucoup moins de peur qu'on acquiert par la suite. Entre amis, bien évidemment, entre amis, on a envie de se toucher, on a envie de se câliner. Et ce qui fait qu'on ne le fait pas, c'est justement de se dire, peut-être que ça va être mal pris, peut-être qu'on ne va pas comprendre ce que je fais. Et finalement de parler de câlin, de parler de câlinothérapie, ça peut lever un certain nombre de freins et d'angoisse que peuvent avoir les gens. Alors il en est un, lui, qui distribue des câlins gratuits à des gens qu'il ne connaît pas, c'est Joël, il est en ligne avec nous. Joël, bonjour. Oui, bonjour. Joël, pour vous dire bonjour, je vous en lasse. Oui, oui, bah, un friogue. J'aimerais moi aussi vous donner un friogue. Alors, on a ce point commun, c'est que j'ai, moi aussi, par plaisir, distribué des friogues pendant des années à des gens que je ne connaissais pas, des circonstances particulières qui étaient des réveillons, des 31 décembre. Et ça a bouleversé ma vie que de pouvoir un jour ouvrir les bras à des gens que je ne connaissais pas et de me rendre compte à quel point ils répondaient finalement à l'invitation contre toute attente. Vous, ça fait maintenant... Ça marche bien. Bah oui, c'est super. Vous, ça fait 3-4 ans que vous distribuez des câlins gratuits. Oui, c'est ça, à Paris, avec un petit groupe, enfin même plusieurs, on a rendez-vous grâce à Facebook. Et, bah voilà, on vient avec nos plus belles pancartes, nos plus beaux sourires et on distribue des câlins dans la rue. Et ça fait des très belles après-midi. Alors, au début, vous avez commencé pour rigoler, mais rapidement, en fait, vous vous êtes pris au jeu, ça vous a plu ? Ah oui, oui, enfin, pour moi, l'idée, d'abord, c'est d'être dans la fête, un esprit festif. Et c'est vrai que ça apporte quelque chose, quoi. Je veux dire, ça nourrit, ça... Ça vire le stress et puis on est rechargé pour plusieurs semaines. La première fois que vous vous êtes lancé dans cette aventure de fraternité évidente, gratuite et en même temps pas si simple à exprimer, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Moi, je trouve ça flippant la première fois qu'on en prend de quelqu'un qu'on ne connaît pas dans ses bras. Ah oui, oui, oui. On a peur du roger. Non, c'est normal. Et même, ça fait trois ans que je le fais, à chaque fois que je commence, je suis très intimidé. Oui. Et c'est normal et c'est même sain, je trouve. Et après, on dépasse ça et puis on ne s'arrête plus, quoi. Et qu'est-ce que vous en retirez, vous, d'un point de vue personnel ? Moi, je ne sais pas. C'est presque une philosophie. Oui. Presque. Il n'y a pas vraiment de mots. Je veux dire, c'est gratuit, c'est facile, ça fait du bien. Voilà, tout doit être comme ça, quoi. Et qu'avez-vous le sentiment d'apporter à ceux que vous ne connaissez pas et que vous prenez dans vos bras ? Qu'est-ce que je leur apporte ? De la joie, en fait. Ils repartent tous en rigolant, plus ou moins, en souriant. Et puis, on a beaucoup de compliments. Oui, bravo, c'est bien ce que vous faites. Continuez, c'est important. Vous serrez tout le monde dans vos bras ? Ah oui, oui. Des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, voilà. Les touristes, ils adorent ça aussi. Oui. Et voilà, les Français aussi s'y mettent bien. Est-ce que vous avez le sentiment, parfois, que vous surprenez en faisant ce pas en avant vers eux et qu'il faut un temps pour eux de compréhension de ce qui se passe ? Ah oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il faut se montrer un peu de loin. Ils vendent la pancarte, ils réfléchissent et puis on s'approche un peu. Alors, moi, nous, on propose. On a les bras à grand ouvert, le sourire. Et puis, c'est eux qui nous prennent dans les bras pour ne pas qu'un sentiment d'agression. Et puis, s'ils ne veulent pas, ils continuent leur chemin. Très bien. Je veux dire, tout le monde n'a pas le même rapport au toucher. On ne juge pas. Est-ce que vous avez aussi eu le sentiment de convaincre certaines personnes qui, à la base, ne l'étaient pas forcément ? Ah oui, oui, oui. Des fois, on assiste un peu. On voit que, voilà, on encourage. Je dis, allez, 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 venez, venez. Oui, exactement. On encourage. Exactement. Et alors ? Eh bien, ça craque. Ça le fait, voilà. Vous le faites avec vos enfants aussi ? C'est pas le mien. C'est les enfants de ma copine. Alors, vous le faites avec les enfants de votre compagne. Je trouve ça super, moi, parce que c'est important. Dans les cours de récréation, les enfants, à un certain âge, ils ne se prennent plus dans les bras. Ou alors, ils aimeraient bien, mais ils n'y arrivent pas. Mais bon, ça, c'est plutôt au moment de l'adolescence. Qu'est-ce que ça leur apporte à ces enfants, justement, de voir qu'il y a des élans de fraternité autour d'eux ? Qu'est-ce que ça les apporte ? Enfin, moi, en tout cas, ils ont beaucoup de succès. Il y a beaucoup de jolies filles qui viennent leur prendre dans les bras. Tiens, donc. Et ils ont la pêche, quoi. En tout cas, ils ne s'ennuient pas, ça, c'est sûr. Et ils ont envie de recommencer, voilà. Alors maintenant, c'est vrai que, sûr, c'est des enfants épanouis qui respirent le bonheur. Oui, et puis... Alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais... Ça doit aider, moi, je pense, Joël. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous fait et que ça apporte... Est-ce que vous avez changé votre regard sur le monde depuis que vous essayez, justement, au friog, au câlin gratuit ? Ça a changé mon rapport à la rue, déjà. Parce que c'est une animation de rue, donc la rue me fait un peu moins peur, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est plus facile d'aborder les gens, après. Et voilà, puis en fait, c'est un bonheur facile, sans prise de tête, voilà. Parfois, l'amour, la sexualité, c'est compliqué, que là, bon, non, il n'y a rien. Et donc, ça vous rend plus heureux ? Voilà, oui, c'est que du bonheur. Sinon, on ne le fera pas, hein ? Exactement. En tout cas, la prochaine fois qu'on voit une affiche qui propose des câlins gratuits, on sait qu'il y aura peut-être vous, Joël, sous l'affiche. Ah oui, tout le monde. Dimanche, il y en a un, là. Eh bien, génial. Au Parc Montsouris, à Paris, ce sera dimanche 7 juin pour les Parisiens, et ce sera à 16h30. Écoutez, je vous prends dans mes bras, Joël, je vous fais un câlin, et puis je vous remercie en tout cas d'être intervenu sur l'antenne d'RTL. On vous embrasse, et on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci Joël pour l'exemple, à bientôt. Au revoir. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Venez, venez, ouvrez vos bras, que l'on s'enlace une petite étreinte, et ça repart. Aujourd'hui, on parle de la calinothérapie avec notre invité, Céline Rivière. On vient d'entendre le témoignage il y a un instant de Joël. Joël, il se promène de temps en temps dans les parcs parisiens, il distribue avec sa compagne, avec des enfants, avec des amis, des câlins gratuits. On appelle ça des free hugs, et il vient de nous livrer aussi son expérience. Il nous a expliqué, d'ailleurs, Céline Rivière, que non seulement il vient donner des câlins, mais il reçoit énormément. C'est un aller et un retour, évidemment. C'est un partage. Quand on donne, on reçoit. Et on l'oublie souvent, d'ailleurs. Souvent, on attend de recevoir pour donner. D'ailleurs, souvent, j'irais insister dans mon livre là-dessus, d'inverser les choses. Commencez par donner et vous recevrez. Et le câlin, c'est vraiment ça. Et il nous l'a bien dit, il a aussi insisté sur le fait que c'était tellement simple. On cherche des choses compliquées, mais non. Il faut vraiment revenir à l'essentiel, à la simplicité, au toucher, au câlin, au contact. Alors, ce fameux contact que Joël parvient à avoir avec des étrangers, c'est-à-dire que l'étranger, la personne qu'il ne connaît pas, reste son frère, reste son prochain. Donc, il y a quelque chose d'assez universel dans sa vision. Il nous expliquait que c'était une quête presque philosophique. Et puis, c'est un acte de résistance, moi, je trouve aussi que d'aller distribuer des câlins gratuits à ceux qu'on ne connaît pas, c'est une façon de résister à ce qui se passe dans le monde. Oui, et c'est une façon de dire, je n'ai pas peur, je ne suis pas pris par l'ambiance morose. J'ai décidé et à mon niveau, je fais quelque chose pour entrer en contact et pour distribuer de l'amour. Parce que c'est de l'amour quand même. Un câlin, on distribue quelque chose de positif et de beau. De l'amour aussi que l'on distribue en famille. Oui. Vous parliez tout à l'heure de cette idée du toucher, la rééducation qu'on peut avoir avec des animaux. Il y a aussi cet amour et ces câlins qui semblent évidents dans le cadre familial. Ça aide à grandir, ça aide à pousser. Ça aide à grandir. D'ailleurs, beaucoup d'études ont montré que les enfants grandissaient mieux quand ils étaient touchés. Donc, on le sait intuitivement. Mais voilà, ce qui était intéressant, c'était de le prouver. Parce que quand on le voit, on a encore plus tendance à se dire, c'est tellement important, je ne vais pas en priver mon enfant. Donc, tout ça va dans le bon sens. Quelles sont les répercussions d'un manque de tendresse, d'un manque de câlin pour des enfants ? Ah, alors ça, c'est plutôt dangereux parce que ce sont des enfants qui s'isolent et qui, justement, deviennent un peu plus agressifs. Le contact va être agressif au lieu d'être doux et sécurisant. Donc, là, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention et puis on peut renouer aussi. Je voudrais envoyer un petit message à Roque Tateau sur Twitter qui nous envoie. Les marques d'affection sont vraiment rares autour de moi, tellement longtemps qu'on en oublie les bienfaits. On se condamne aussi parfois à une solitude affective quand on n'est pas en contact avec l'autre. Oui, parce qu'on rentre dans une mauvaise spirale de se dire, l'autre est dangereux, l'autre est méchant. Et du coup, je ne vais pas entrer à nouveau en contact avec lui. On peut avoir de mauvaises expériences. C'est vrai, bien sûr. On en a tous. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter, qu'il faut s'arrêter de vivre et qu'il faut s'arrêter de toucher. Justement, il faut se redonner confiance en trouvant d'autres personnes qui les méritent. Les câlins, j'adore, d'autant que j'en ai beaucoup manqué enfant. Plus je vieillis, plus j'en raffole, nous écrit Sylvie, j'aime en donner et en recevoir. Ça, c'est clairement l'exemple que vous venez de donner. C'est-à-dire qu'on peut choisir les personnes à qui on va donner des câlins. Et puis, on peut se construire à contrario de ce qu'on a toujours connu. Oui, là, c'est bien parce qu'elle a réussi à se rééduquer et elle a réussi à trouver le plaisir toute seule, comme ça, petit à petit. Ça, c'est beau. Un message de Mathias. Mathias, on vous dit ce qu'il faut vous dire à l'approche des examens, vous l'aurez compris. On est une bande de potes en pleine période d'examen et on s'est découvert une activité anti-stress simple, gratuite, efficace. Avant chaque oral, on se fait des câlins, effets positifs garantis. Qu'est-ce que ça vous inspire des étudiants qui doivent avoir 20 ans et qui s'enlacent les uns les autres ? Ils ont tout compris. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils ont senti les choses. Ils ont été à l'écoute de ce dont on a besoin. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant parce que justement, les jeunes peuvent avoir cette peur. Vous savez, on hésite, voilà, une gêne. Et là, c'est très, très beau, je trouve. Si on peut lancer ça et faire en sorte que pendant les câlins, pendant les examens, on se fasse plus de câlins, vous allez voir, on va avoir des gens beaucoup moins stressés. Et des mentions très bien, on vous les souhaite en tout cas. On va du côté de Roland-Garros. Je ne suis pas persuadée que l'ambiance soit très câline. Mais enfin, on va voir ça tout de suite. Roland-Garros 2015. En direct sur RTL. Alors, Isabelle Langer, Jean-Michel Rascol, est-ce qu'on se fait des câlins sur le cours ? Je pense qu'en tous les cas, Stanislas Wynou avec Jean-Michel tout le temps. Mais Stanislas Wawrinka, on aurait peut-être un petit peu besoin. Il a un petit coup de mou depuis le milieu du deuxième set, Stanislas Wawrinka. Mais pour le moment, il fait encore la course en tête. Un set partout entre les deux hommes. On rappelle que Wawrinka avait remporté le premier. 6-3, Joe Wilfried le deuxième. 7-6, trois jeux partout dans la troisième manche. Et puis, un paramètre qui n'est pas favorable au câlin, c'est la chaleur. Puisque les deux joueurs souffrent énormément de cette chaleur. Il semble que le Suisse soit peut-être plus handicapé que son adversaire. Il a fait venir d'ailleurs le docteur tout à l'heure. Il a une ampoule qui s'est formée sur l'un de ses doigts. Et donc, pour l'instant, ça lui pose quelques problèmes. Toujours est-il que le score est très serré. Et que pour l'instant, on ne sait pas quelle histoire ce match va nous réserver. Un set partout, cap 3 pour Wawrinka. Eh bien, vous nous tenez au courant sur RTL. A tout à l'heure.